Donc ici, tu vois cet énoncé, il te dit qu'en fait, l'eugéniole est le composé principal du clou de girofle. Donc ça, c'est juste pour ta culture. Ensuite, il te dit que la masse molaire de l'eugéniole, eh bien, ça vaut 164,2 g par mol, et qu'il est composé en masse de 73,14 % en g de carbone, 7,37 % en masse d'hydrogène, et le reste étant de l'oxygène. Et on te demande de trouver la formule empirique et la formule moléculaire de l'eugéniole. Alors, si jamais tu as un doute là-dessus, la formule empirique, en fait, ça va être la formule la plus simple. Ça va être une formule en carbone, hydrogène, oxygène, avec le rapport le plus simple de ces trois quantités. Alors que la formule moléculaire, eh bien, c'est la formule réelle du composé. Donc ici, on voit qu'en fait, on va avoir besoin d'utiliser cette masse molaire et ses pourcentages. Et on voit que ces pourcentages, ils nous sont donnés en masse. Et on voit que du coup, le fait d'avoir une masse molaire ici, ça nous embête un petit peu, puisqu'on a des molles et qu'au final, là, pour le moment, on ne sait pas trop comment s'en servir. Donc le plus simple, en fait, c'est de faire l'hypothèse que l'on a une molle de géniole. Et ça, ça revient donc à dire qu'en fait, on a 164,2 g de géniole. Et tu vois qu'effectivement, ça va être pratique, parce que maintenant que je sais une masse fictive de géniole que j'ai, je peux calculer en masse combien ça correspond, 73,14 % de cette masse, parce qu'il me fallait bien une masse pour faire ça. Donc on va le faire comme ça. Ici, on va dire que je fais ce qui est relatif au carbone, ici relatif à l'hydrogène, et ici relatif à l'oxylène. Donc le carbone, on va commencer, je sais que j'ai 73,14 % de 164,2 g. Donc ça me fait 164,2 x 73,14 divisé par 100. Ici, pour l'hydrogène, ça va être encore 64,2 x 7,37 sur 100. Et là, pour le moment, je laisse, parce que je vois que ça, soit je calcule le pourcentage complémentaire, soit je vais calculer les deux masses que j'aurais trouvées ici, et je sais que ce sera 164 moins. Donc nous, on va plutôt faire ça. Donc c'est 164,2 moins, et je vais compléter. Et donc ça, c'est égal, si je prends ma calculatrice, hop, ça me fait 164,2 x 73,14 divisé par 100, hop, ça me fait 120. Donc on va arrondir, ça me fait 120. Et si je calcule l'autre, ça me fait 164,2 x 7,37 divisé par 100, hop, ah zut, 164,2, donc j'ai dit x 7,37 divisé par 100, ça me fait 12, 12,1, donc si on va prendre 12,1, on va dire qu'ici c'est 120, et ici c'est 12,1. Ou plutôt, on va dire 120,1 et 12,1, ça c'est mieux. Donc ça me fait 120,1 g de carbone, on ne va pas l'écrire vu que j'ai écrit carbone là-bas, et ici 12,1. Et donc, là ici, ça me fait 164,2 x 120,1 x 12,1. Donc si je reprends ma calculatrice, ça me fait 164,2, moins 120,1, moins 12,1, et je trouve 32. Donc c'est égal à 32 g. Donc là, j'ai fait ce que j'avais à faire pour les masses. On va tracer un tableau comme ça. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse pour trouver ma formule empirique et moniculaire, c'est les molles, puisque quand j'ai une formule, donc si j'écris ici C, X, H, Y, O, Z, eh bien, je sais que ce rapport-là, il m'est donné en molles. C'est que pour tant d'atomes de carbone, j'en ai tant d'hydrogène et j'en ai tant d'oxygène, et le nombre de molles, c'est bien un nombre de nombres. Ce n'est pas une unité de masse ou autre chose, c'est vraiment un nombre. Donc il faut que je passe tout ça en molles. Alors là, je vais te rappeler, on va l'écrire dans une autre couleur. Normalement, si tu as fait plusieurs exercices en chimie récemment, tu dois t'en souvenir. En fait, la masse molaire du carbone, c'est 12 g par molle. C'est une valeur, voilà, sinon tu cherches dans un tableau périodique. La masse molaire de l'hydrogène, c'est 1 g par molle. Oups, j'ai oublié de l'égal. Égal 1 g par molle. Et on va l'écrire là. La masse molaire de l'oxygène, c'est 16 g par molle. Donc voilà. Et si je continue ici, je sais que pour passer de masse à des molles, je peux utiliser l'unité, justement, g par molle, en disant que la masse molaire, pour chacun de ces composés, c'est égal à la masse de chacun de ces composés sur leur nombre de molles. Hop, voilà. Donc là, ce que je sais, c'est que finalement, mon nombre de molles, je vais l'obtenir en disant que c'est la masse sur la masse molaire. Donc je peux faire ça ici. Donc finalement, ça me revient à dire que j'ai 120,1 divisé par 12. Donc ça, je vois que ça va environ me faire 10. Ici, je vois que j'ai 12,1 divisé par 1. Donc ça va me faire 12,1. Et ici, 32 divisé par 16, ce qui va donc me faire 2. Donc je vois qu'ici, finalement, j'ai trouvé ma formule moléculaire. Ma formule moléculaire. Donc je vois qu'en fait, ça, c'est déjà directement ma formule moléculaire. Donc le virgule 1, on va l'enlever, parce que ça, c'est pas possible. On va avoir donc C10, H12 et O2. Donc ça, c'est ma formule moléculaire. Et ensuite, si je veux calculer ma formule empirique, c'est facile. Il suffit juste que je trouve le rapport le plus simple. Je vois qu'ici, c'est 2. Je peux tout diviser par 2. Ça me fait C5, H6, O1. Et donc voilà. Donc comme ça, j'ai réussi à trouver ma formule moléculaire et ma formule empirique. Donc tu vois que si on résume, ce qu'il fallait penser à faire, c'est de faire l'hypothèse qu'on avait une molle pour avoir une masse de géniole sur laquelle on peut travailler. Ensuite, on utilise la donnée des pourcentages en masse pour savoir combien en masse j'ai de chacun des composés. On divise par les masses molaires qui conviennent pour chacun des composés pour trouver le ratio en molles. Et ici, comme je suis partie de la masse molaire, je trouve directement la formule moléculaire. Et il me faut aussi de la simplifier au maximum pour avoir la formule empirique.